Passons maintenant aux déclarations de député. Le député de Perth-Wellington. Merci, M. le Président. J'ai eu le privilège, le 25 octobre, de participer à l'inauguration d'une œuvre d'art murale en l'honneur des anciens combattants et des soldats qui ont si bien défendu la liberté dans toutes ces guerres. Donc j'aimerais vraiment reconnaître leur contribution ainsi que celle de tous les bénévoles qui ont participé à ce projet. Et donc vraiment, c'est une chose tout à fait incroyable que de se dire que tellement de soldats ont perdu leur vie au cours des conflits auxquels le Canada a participé. la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée, par exemple. Donc je pense que c'est vraiment important que de reconnaître leur contribution. Et je pense que vraiment, nous devons tous jouer notre rôle en la matière. Donc il va y avoir dix cérémonies de Jour du souvenir qui vont être organisées par la Légion royale canadienne dans de nombreuses collectivités de ma circonscription. Et j'espère vraiment pouvoir me rendre à de nombreuses cérémonies autant que possible. Et j'espère que vraiment tous vont participer à cette campagne des coquelicots pour rendre hommage à nos héros. Merci. Merci, déclaration de député. Le député de Timiscumin Cochrane. Excusez-moi. Alors, il y a un pont dans ma circonscription qui a été construit il y a bien longtemps de cela entre une scierie et une forêt dans ma circonscription. Donc, il s'agissait d'un pont ferroviaire qui a donc été construit au début des années 50. Et il y a eu de nombreuses personnes au cours des ans, au fil des ans, qui ont utilisé donc ce pont. Et il y a eu le 10 août, une décision de la part du gouvernement de fermer ce pont. Et les gens étaient vraiment consternés d'entendre cela. Et ils sont venus témoigner de leur soutien au maintien de ce pont. Il y a eu un comité spécial qui a été créé en la matière. Et j'aimerais vraiment reconnaître les contributions de ce comité qui essaye de trouver des solutions viables pour la conservation de ce pont. Alors, nous allons voir quels seront les résultats de leur travail. Mais ce pont de Truss Hill est vraiment tout à fait important pour l'histoire, le patrimoine de la région. Et vraiment, j'encourage les résidents à travailler avec le gouvernement municipal pour pouvoir enfin avoir accès à ce pont. Nous n'avons pas de bonnes équipes de sport dans ma circonscription, mais nous avons ce pont et nous voulons le conserver. Merci beaucoup. Merci. Déclaration de député, la députée de Halton. Merci. Alors, je suis tout à fait heureuse de vous parler d'une célébration à laquelle j'ai assisté. Il s'agissait d'un dîner de Diwali. Et c'était il y a 40 ans, la première édition de ce dîner. Et il s'agissait à ce moment-là de célébrer la résistance à l'apartheid parce que la collectivité, la communauté sud-africaine est vraiment une collectivité forte qui connaît d'expérience ce que signifie l'oppression et ils ont vraiment tout fait pour lutter contre cela. Et de nombreuses personnes qui étaient présentes à ces célébrations ont fait un choix difficile. Elles ont choisi de fuir l'oppression et de se diriger vers l'espoir et la liberté ici au Canada. Et elles ont dû laisser derrière elles de nombreux amis et membres de leur famille. Et donc ces 40 dernières années, ce groupe a participé à de nombreuses initiatives d'organismes caritatifs comme par exemple la Fondation Nelson Mandela. Et c'est vraiment une célébration exceptionnelle dans un esprit d'amitié et de tradition. Et donc vraiment, j'aimerais remercier les organisateurs de ce dîner auquel j'ai pris part lors de Diwali. Et ils ont célébré leurs 40 ans de liberté dans leur nouveau pays, le Canada. Merci. Autre déclaration, le député de Oxford. Je suis tout à fait heureux de me lever pour reconnaître la semaine de sensibilisation au monoxyde de carbone. Il y a six ans de cela, la famille Rankins a succombé des suites d'un empoisonnement à ce gaz. Et j'aimerais vraiment, vraiment remercier les membres de la famille Jignac-Hankins qui ont participé à la fondation éponyme qui traite justement de la sensibilisation à ce gaz. Ils ont vraiment fait un travail exceptionnel dans tout le Canada. J'aimerais également reconnaître la contribution du Bureau des assurances du Canada qui a vraiment fait un travail exceptionnel pour justement distribuer ces détecteurs de monoxyde de carbone pour empêcher ces empoisonnements. Et donc, nous allons vraiment travailler dur à ce sujet nous-mêmes. Et il y a une nouvelle loi qui a été adoptée à ce sujet. Donc, il s'agit vraiment de détecter ce gaz et la seule manière de le faire, c'est d'acheter un détecteur. Et donc, le 1er novembre, débute la semaine de sensibilisation au monoxyde de carbone. Donc, j'aimerais vraiment rappeler à tout le monde de vraiment vérifier l'état de leur cheminée, de s'assurer qu'elles ne sont pas bloquées, de vérifier l'état de fonctionnement de leurs appareils au gaz et d'acheter un détecteur de monoxyde de carbone qui fonctionne. Merci. J'aimerais vous dire quels sont les prix du gaz dans le nord de l'Ontario. Alors, ils vont entre 1,13$ et 1,24$ dans le nord de l'Ontario. Et en ce moment, les électeurs de Nickel Belt sont en train de payer 7 à 10 cents de plus que les personnes de Sturgeon Fonds. et donc, c'est bien dommage. Et en fait, il n'y a qu'une seule route dans ma circonscription. Donc, ce n'est pas possible que ce soit lié à des problèmes de livraison du gaz. C'est inexplicable. Donc, malheureusement, nous pensons que nous sommes victimes d'opportunismes concernant justement le niveau de ces prix. Et donc, la plupart des provinces à l'est de l'Ontario ont des mécanismes de contrôle des prix en place. Et des études ont montré que c'était vraiment important que de mettre en place ce genre de mesures parce que cela permettait de réduire justement les différences entre les régions en matière de prix. et de réduire l'exploitation de la population par les fournisseurs de gaz. Donc, c'est vraiment injuste. Et il est temps que ce gouvernement en fasse plus pour protéger le portefeuille des contribuables et réguler le prix du gaz. Merci. La députée de Scabra. Merci. En tant qu'ancienne infirmière, je suis vraiment heureuse de me lever aujourd'hui et de féliciter un hôpital de ma circonscription. Et c'est vraiment un hôpital exceptionnel. 74% des Ontariens reçoivent des soins de médecine naturelle et complémentaires pour justement complémenter les soins qu'ils reçoivent d'ores et déjà. Et donc, c'est vraiment un hôpital vraiment exceptionnel parce que, justement, il permet de combiner ces deux approches médicales. Et donc, les chercheurs vont collaborer avec des praticiens en soins de santé naturels, par exemple. Et donc, on va promouvoir la santé et prévenir les maladies. Et donc, vraiment, je remercie cet hôpital du travail qu'il fait et son PDG, Robert Byron, ainsi que d'autres membres du Conseil d'administration et de l'Université de Toronto. Donc, vraiment, je remercie le doyen de l'Université de Toronto ainsi que la doyen de la Faculté de médecine de Toronto ainsi que d'autres personnes qui ont vraiment contribué à cela, y compris des donneurs. Merci. Nouvelle déclaration de député. Monsieur le Président, je ne pense pas que vous allez aimer ma déclaration, mais malheureusement, je vais la faire quand même. Donc, on parle de curling et de hockey et j'aimerais rappeler à tout le monde qu'il y a eu une saison de baseball qui a pris fin il n'y a pas longtemps en Ontario. Et donc, j'aimerais vraiment féliciter les Tomcats de St. Thomas pour avoir gagné donc de nombreux matchs et avoir emporté les qualifications. Et donc, il y a eu vraiment une victoire écrasante et les Tomcats se sont vraiment bien défendus. Et donc, le lanceur a fait un travail exceptionnel et donc, il y a vraiment eu des rebondissements intéressants dans ce match. et il y a donc eu vraiment un match intéressant à regarder. Et donc, vraiment, j'aimerais les féliciter, féliciter surtout leur entraîneur Matt Gooning ainsi que Ben Croster, Jim Rundt et Martin Warner pour leur travail acharné. Et j'aimerais vraiment féliciter personnellement chacun de ces joueurs qui ont vraiment fourni un travail acharné pour gagner tant de matchs. Donc, nous sommes tout à fait fiers de vous et nous espérons gagner l'année prochaine. Merci. Vous savez que j'avais quelque chose à dire à ce sujet. Merci. Déclaissons le député, le député de Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Malheureusement, la semaine dernière, il y a eu un incident de vandalisme à la mosquée de Wattasuna à Ottawa. Et malheureusement, cet acte de vandalisme qui a eu lieu dans cette mosquée n'a bien sûr aucune place dans notre communauté et est scandaleux. Et donc, on ne peut pas discriminer les gens sur la base de leur couleur de peau ou de leur religion. Et donc, de nombreuses personnes du monde entier se sont installées dans cette collectivité et c'est un modèle au niveau mondial. Et ces dernières semaines, les gens se sont rassemblés dans les synagogues, les temples, les églises, les mosquées et les centres communautaires pour dénoncer la violence qui a eu lieu dans le centre d'Ottawa. Et je pense que dans ces temps dans lesquels nous vivons, il faut vraiment se rappeler que nous sommes tous ensemble ici et que nous devons cohabiter. Nous travaillons et vivons dans un pays qui est marqué par la paix et la cohabitation. Et donc, nous allons faire ce que nous pouvons pour garder notre collectivité accueillante. Merci. Nouvelle déclaration de la députée de Berry. Merci. Samedi dernier, j'ai eu l'occasion de féliciter Jeff Lehman qui a réussi à se faire réélire dans sa collectivité. Il a obtenu 92% des suffrages. Et j'aimerais également dire que j'ai pu déclarer le 20 novembre le jour officiel du deuil des enfants. Et il y a un organisme caritatif qui aide justement les enfants à faire le deuil d'un parent ou d'un membre de leur famille qui a reçu un diagnostic de maladie mortelle. Et donc, nous avons vraiment jour après jour vu leur travail pour les enfants qu'ils aident. L'autre groupe, c'est un autre groupe qui aussi s'occupe des enfants pour aider les enfants justement à faire le deuil des personnes qu'ils ont perdues. Et donc, le fait de reconnaître le 20 novembre comme jour de deuil chez les enfants est une occasion de leur dire qu'ils ne sont pas seuls dans leur deuil. Donc, s'il vous plaît, portez des vêtements bleus le 20 novembre 2014 pour montrer votre soutien de ces enfants. Merci. Merci. Merci de vos déclarations.